bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 9 de superman galaxy 2 on va pouvoir découvrir aujourd'hui le monde 4 avec les 1200 fragments d'étoiles que ce pointre luma demande je vais aller me servir dans la dans la banque que j'ai déjà payé mille très peu de temps auparavant et maintenant 1200 d'un coup oui bien sûr et blablabla voilà j'ai 999 fragments d'étoiles je veux 1200 tout pile je ne serai pas satisfait tant que je n'aurai pas 1200 exactement voilà donc la banque c'est magnifique et ça 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 persiste entre tous les fichiers sauvegarde donc on dit toujours un truc marrant en fait plus 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 vous avez ce fragment d'étoiles dans le dans la banque à chaque fois ils changent de ils changent de costume entre à entre chaque millier de avec mon étoile et là comme j'ai perma de manière presque permanente toujours 9 999 points fragments d'étoiles et reste le mineur ou le spéléologue les puisqu'il fait de la spéléologie parce que le mineur 1200 je ne sais plus du tout quelle galaxie ça va débloquer mais je vais le voir immédiatement et je vais faire ah oui c'est vrai cette galaxie là ah oui c'est vrai cette galaxie là c'était trop facile ah mais on va on va donc avoir une avoir une nouvelle expérience avec le yoshi jaune yoshi doré et avec cette fois ci tout un niveau qui se base autour de lui les succulents mystères fruits et biscuits alors je sais qu'il ya un endroit dans ce dans ce niveau je sais plus exactement où il n'y a pas il n'y a pas moyen de mourir en fait si on tombe on tombe sur un sol très très bas et il n'y a pas moyen de pas moyen de s'en sortir en vrai mais donc il faut il faut parcourir une énorme distance pour arriver à un endroit où il ya plus enfin plus de sol en bas et qu'on peut mourir et je pense que c'est pas du tout surtout le niveau et je sais plus pas sur quelle sur quelle partie du niveau c'est donc la médaille comète et par ici voilà et ce qui est bien ce qu'on peut voir aussi que le yoshi jaune révèle ce qu'il ya dans les cadeaux c'est juste à manger à chaque fois c'est pas marrant et on peut voir aussi ce qu'il ya dans la barre de chocolat ça a l'air d'être chocolat blanc parce que c'est pas très foncé et le chocolat blanc c'est pas du chocolat et c'est dégueulasse en plus on a vu mieux comme cadeau non dégage toi alors il ya 24 milliards de fragments d'étoiles dans ce niveau ce qui est bien parce qu'il a fallu en payer 24 milliards pour pour l'atteindre donc ça compense que j'aimerais quand même bien j'aimerais quand même bien réavoir mes 999 fragments d'étoiles dans la banque assez rapidement je me demande s'il ya moyen de faire ce passage sans les plateformes de yoshi mais je pense que non juste à cause de cet endroit ci en particulier ça y est c'est tout je me demandais s'il en restait pas une mais non et on arrive à la fin du niveau avec le gros cadeau et le gros cadeau c'est un gros gâteau en forme bizarre et et avec une étoile d'ailleurs ah non je me disais c'est peut-être ici qu'il ya le truc mais comme comme il ya un checkpoint je m'en fous quoi mais je me disais que c'était peut-être là qu'il n'y avait pas qu'il n'y avait pas moyen de mourir mais non la 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 kill zone était directement alors si vous d'accord j'allais dire si vous voulez faire le malin et essayer de sauter de sauter de yoshi pour atteindre l'étoile fait gaffe à ce que justement si vous sautez de yoshi le seul va disparaître puisque si vous puisque ce sont son pouvoir ne sera plus activé parce que le pouvoir n'est n'est activé que quand yoshi et mario rejoue jouent joignent leur force et au revoir yoshi qui est qui est dans son oeuf là bas qui est tombé dans l'une dans l'univers parce que personne n'aime yoshi en fait je pense que beaucoup n'aime yoshi voilà maintenant j'ai accès au monde à l'envers si j'ai jamais jamais j'ai pas envie de faire le la première étoile et la citadelle silice de bowser à sa comète qui est arrivé c'est magnifique je vais la faire maintenant donc c'est un conte la montre mais cette fois ci c'est pas un conte la montre c'est un conte la montre comme le pro comme la station stellaire donc avec des chronomètres et je pense que en faisant ça et ben là le monde 2 sera totalement complet ce qui est bien j'aime bien avoir des choses qui sont complètes de voir que j'ai accompli un truc dans ma vie ce qui n'est pas beaucoup pour l'instant les repères de la contre la montre évidemment dans les niveaux de bowser quand c'est des cons de la montre il faut jamais rebattre le boss l'étoile est toujours à la fin du niveau là où il ya normalement la porte du boss donc 30 secondes de départ les chronomètres donne plus 10 et il faut tuer ce qu'un mec pour pouvoir progresser voilà je vais prendre ce chronomètre là donc c'est encore une fois c'est le dilemme total dans ce dans ce genre d'étoiles parce que c'est est ce que je vais vite et que j'ai le plus vite possible mais que j'évite des chronomètres sur mon chemin où est ce que je perds du temps pour aller chercher des chronomètres pour gagner du temps c'est tout un programme tout ou toute une planification que je ne fais pas du tout parce que je suis nul et je vois un chronomètre j'essaie de le prendre parfois et puis voilà par contre ce que je sais faire c'est faire des sauts en longueur ça 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 marche plutôt bien voilà et je sais aussi ne pas tuer les frères marteau voilà je sais aussi est très nul et je vais tuer le frère marteau même si ça ne devrait pas être nécessaire j'aurais pu passer à la normalement si j'avais pas si j'avais pas joué comme un imbécile c'est pas grave il ya voilà ça c'est ce saut là ça va plus vite je pense je pense voilà laisse m'en passer je veux pas essayer de contourner parce que je suis sûr que je vais me prendre les les barres électriques ok j'ai eu peur de ne pas être pris dans le faisceau et de tomber et de mourir ça aurait été très nul encore les déco phages qui sont là ok le temps commence à être un peu manquant heureusement il ya un chronomètre ici mais j'espère que ce sera suffisant de toute façon le jeu aime vous rappeler quand il vous reste plus que dix secondes parce qu'il vous faire la sonnerie de la mort ok dépêche toi s'il te plaît j'ai dix secondes de plus mais ça veut dire qu'il ne reste quand même que très peu de temps pour accéder à l'étoile yes ok ça j'ai eu peur pendant un certain temps mais les sous en longueur c'est la vie et ça va et fun fact si vous faites cette étoile avec luigi ça va beaucoup plus vite parce que ses sous en longueur vont plus loin et donc toutes les fois où j'ai dû faire un son longueur puis tournoyer avec mario pour pour avoir la petite distance en plus mais luigi n'a pas besoin de tournoyer donc ça va plus vite et luigi est tellement mieux que mario dans ce jeu que c'est ça en devient même pas marrant quoi mais il est tellement mieux quand vous jouez bien je pense quand vous êtes un joueur à qui connaît bien le jeu qui sait plus ou moins bien contre les personnages pour pour un joueur plus débutant luigi est moins bien je pense parce qu'il aura plus de mal à s'arrêter donc et c'est bien d'avoir un super saut un saut plus haut etc mais si on a du mal à si on a du mal à le contrôler et que il glisse à chaque fois qu'on essaie de s'arrêter ça peut être potentiellement difficile à avoir j'ai joué la fin de ma phrase elle est elle a décidé de disparaître donc j'ai dû improviser saut biscuits secs et pièces violettes pour les succulents mystères alors est ce que c'est chronométré je ne sais plus en tout cas il n'y a pas la musique c'est c'est pas la musique de qui dit attention c'est chronométré non c'est pas chronométré c'est juste un un bête truc de pièces violettes classique récupérer toutes les pièces puisqu'évidemment il y en a plus il y en a exactement 100 ici ils nous font pas un truc du genre il y en a 140 ce qui est logique s'il n'y a pas de temps il n'y a pas de raison qu'ils nous demandent de ne pas il n'y a pas de raison qu'ils nous en mettent en plus le but c'est de toutes les avoir je te mettre au mieux pour pour bien récupérer les deux rangées en même temps voilà c'est pas c'est pas c'est pas spécialement facile mais ça ça fait gagner pas mal de temps voilà donc je pense que c'est pas hyper compliqué comme comme comète parce que c'est pas non plus le la galaxie la plus ouverte du monde c'est assez linéaire comme comme passage où toutes les toutes les pièces violettes sont basiquement sur le chemin le principal challenge c'est d'arriver à les aller prendre tout en le moment en faisant le moins de passage possible pour parce que le power up est pas et pas permanent évidemment il est limité dans son dans son accès mais il n'est pas mais il n'est pas dans sa durée voilà alors 93 donc reste cette pièce on arrive à la fin ça a été vite franchement et voilà boum dernière pièce merci yoshi voilà oui je 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 m'en fous d'yoshi il est là il attend et je ne vais jamais revenir dans cette galaxie il pourra encore attendre longtemps la diabolisme rien dire du tout c'est pas grave bon aïe bon sur ce plus de comète on peut enfin passer au monde des titans mes frères titans qui vous a mis à tous et maintenant que je vous libère quelle est la première chose que vous allez faire le détruire bref voilà une galaxie xxl donc une inspiration peut-être du monde 4 de super mario bros 3 avec plein plein d'ennemis géants donc soit c est ce que c'est mario qui est petit ou est ce que c'est les ennemis qui sont géants la réponse est c'est mario qui est petit regardez moi souvent tout est démesuré ici fait très attention inspiration peut-être de l'île grand petit aussi évident donc voilà les goombas sont affreusement grand et ils font mal mais ils sont toujours aussi nuls si on est donc sur leur tournoi dessus donc voilà alors la médaille comète n'est pas du tout caché il faut faire ouais son longueur voilà c'était très intéressant alors ici il ya une une plante piranha qui va apparaître parfois bonjour ici un tuyau censeur c'est un tuyau avec un ascenseur voilà les tombes faut faire gaffe évidemment parce que déjà que les tombes normal les tombes normal ouah je parle bien français les tombes normaux il tue en un coup quand les écrasent cela ils ont pas implémenté le truc mais il pourrait même presque vous vous retirer deux vies tellement tellement il y aura plus de vie alors fun fact j'ai pris le truc ici je vais revenir en arrière voilà et normalement oh non non pourquoi méchante plante piranha ok c'est pas normal normalement quand on revient en arrière d'à partir de là souvent il ya un bug qui fait que la plante piranha elle a plairé plus en fait mais mais apparemment ça s'est pas fait donc j'ai pas envie de retenter au cas où sur cesser ça marche pas dans la version européenne comme dans le genre je vais juste continuer le chemin comme c'était voulu à la base alors les coups pas géant si vous mais si vous arrivez à sauter sur leur carapace ce qui n'est pas forcément le plus simple de l'univers et à y rester vous pouvez gagner des one up quoi aussi vous rebondissez huit fois dessus comme 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 dans les jeux de plateforme 2d classique dégage coupa merci pour la pièce parce que j'avais un peu peur de mourir là merci pour la deuxième pièce parce que ce sera suffisant oui ça va je pense que j'ai chatouiller les pattes arrière du coupa et ça l'a tué j'ai essayé une chatouille chatouiller avec un forêt c'est vrai mais voilà c'est cette je sais pas si une comète pour ce pour cette galaxie j'ai oublié si oui si je pense bien que c'est une comète de contre la moindre encore ah c'est ça ça a l'air d'être des fragments d'anneaux étoiles voilà tout est démesuré mais il ya quand même des blocs de la taille de mario et et quand même des anneaux étoiles de la taille de mario donc que se passe-t-il bref j'ai 56 pièces je ne sais pas s'il ya je pense qu'il ya une étoile secrète et et est ce qu'il faut un luma ou est ce qu'il faut pas je ne sais pas on va le découvrir maintenant non il faut pas de luma voilà on est sur cette planète qui paraît anecdotique parce qu'on peut la quitter directement mais on peut la parcourir il ya des fleurs qui poussent sous les pieds de mario et donc la chose à faire évidemment c'est très intuitif c'est marcher partout pour qu'il y ait des fleurs partout et quand il ya des fleurs partout ça donne la liane vers une étoile secrète voilà allez dépêche toi mario parfait bon alors le truc avec cette étoile secrète c'est en fait elle est presque à la fin du niveau parce que si j'avais pris directement l'anneau étoile sur le sur la planète des plantes je serai arrivé dans le tourbillon de pierre qu'on voit au fond avec tous les wigglers et c'est la dernière est la dernière planète de la galaxie donc va falloir que je refasse basiquement tout pour faire la l'étoile normale oui je peux voyager plus loin mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant je continuer je veux prendre l'étoile qui me reste dans le monde des titans pas besoin de parler ou l'uma pas besoin d'aller prendre la vie d'aï comète pas besoin de montrer que je peux me faire défoncer par un groupe bas très facilement là on va aller en mode un peu plus rapide ok a pas nos d'affichage là je ne sais pas ce qu'ils veulent je pense je pense je pense que il est que ils sont ils essaient de nous apprendre le saut en longueur quelque chose chose que qu'il faudrait vachement que vous sachiez si vous êtes au monde 4 de ce jeu ouais 19 vies fun fact ça sert à rien à mario tu étais juste à côté tu pouvais au moins si je demande de faire une attaque visée tu pourrais au moins avoir la décence de viser l'anneau étoile et ploc parfait j'ai été en effet plus rapide sur cette planète là que juste avant n'est ce pas il ya des fragments d'étoiles partout par ici bon alors donc le truc des pièces c'était juste pour dire d'avoir des pièces d'habitude quand il ya quand il ya un point d'interrogation comme ça et il ya plein 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 qui fait envoyer plein de pièces c'est qu'il ya un luma un gointre luma qui demande des pièces à côté un moment dans l'étoile mais là non c'est juste pour un tiens si tu as envie de pièces pour augmenter ton nombre de pièces Voilà des pièces mais hop j'aurais pu aller chercher bloc mais je sais pas ce qu'il ya dedans et je pense que c'est pas intéressant donc ici vous pouvez évidemment essayer de faire de suivre le chemin de pierre vous pouvez aussi juste faire faire des sauts en longueur ça marche très bien il suffit de d'avoir un peu de timing pour éviter les wigglers et voilà l'étoile badadabam 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 parfaite je pense que maintenant on va pouvoir aller visiter le monde à l'envers qui est pas si à l'envers que ça il est dans les deux sens en fait et c'est pas grave et donc ici deux étoiles directement et il y a absolument une comète je m'en souviens très bien ce comète violet très chiante des hauts et des bas dans la ville je ne me souviens plus du nom de ses ennemis ces dinosaures là et ça m'énerve parce que j'essaie de le retrouver je trouve pas voilà par exemple si j'avais été luigi il y a peut-être moyen que j'arrive là au dessus et que je puisse passer un peu toute la partie mais bon non donc le monde à l'envers et ben on va pouvoir être à l'envers hyper étonnant et tuer ses ennemis qui ont le symbole de la charge au sol sur leur ventre ce qui veut absolument dire tue moi avec une charge au sol s'il te plaît ah et la maderie comète est là en dessous on l'a vu ah non pas des bulbérines ah c'est horrible à tuer ces trucs là dégage 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 voilà c'est très bien de lancer des fragments d'étoiles sur vos ennemis faites ça dans la vraie vie non ne faites pas ça si vous avez des bonbons qui ressemblent à les fragments d'étoiles vous pouvez les relancer dessus ça ne suit pas très bien dégage laisse moi faire la charge au sol merci voilà hop la comète c'est fait merci au revoir je vais attendre que le dinosaure revienne je sais pas son nom il faudrait je pourrais aller regarder j'ai le guide de Super Anglicite de Dispare bonjour Poulba au revoir Poulba alors je pense qu'ici il y a moyen de gruger mais encore une fois j'ai pas envie d'essayer trop longtemps pour pas ennuyer les gens avec ma nullité et fun fact les champs ne sont pas vraiment sensibles à la charge au sol donc évitez de faire une charge au sol quand il y a un champ juste en dessous alors aussi les champs ils donnent plein de fragments d'étoiles quand ils s'entrechoquent comme ça mais ça ne durera pas éternellement après quelques fois ils ne donneront plus de fragments d'étoiles parce que sinon ce serait un moyen de farmer trop 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 facile et le jeu ne veut pas que vous ayez des facilités pour farmer ce n'est pas son but alors alors si vous avez regardé les épisodes précédents vous vous souvenez peut-être que je parlais des quand je parlais des étoiles vertes et et de l'attaque ciblée parce que je disais que certaines étoiles vertes sont placées vraiment loin ou des fois il faut juste tomber et essayer de la trouver et que l'attaque ciblée est super utile et bien l'étoile verte que j'avais en tête c'est dans cette galaxie parce que l'étoile verte est en haut en fait elle est par là mais très haut donc il faut passer sur le sol et enfin passer en dessous pour être à l'envers puis sauter et en faisant une attaque ciblée on peut tomber sur l'étoile verte très rapidement et les premières fois je n'avais pas pensé à ça et donc j'ai vraiment pris beaucoup beaucoup de temps à faire l'étoile verte la première fois et encore un boss c'est la reine machin truc donc basiquement comment l'abattre ? il faut faire une charge au sol sur son ventre est-ce vraiment étonnant ? ah merde ça va pas mal bon reviens d'accord si tu si tu tu es comme ça mais tu sais que tu fais chier merci non mais oh je pense qu'il faut la toucher trois fois après l'avoir réveillée la première fois ça compte pas c'était trop facile alors oui il faut faire gaffe parce que ça arrive reviens reviens aaaah non non ça marche pas non non ça marche pas ça ça marche pas aaaah deuxième coup voilà j'ai beaucoup de mal pour ce boss et je sais pas pourquoi parce que je devrais pas aller avance un peu plus avance 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 merci oui quand elle fait des trucs comme ça ça va vite hein mais euh je me demande quels sont les avantages d'avoir une marque de charge au sol sur le ventre et pourquoi la sélection naturelle a fait que tous les membres de cette espèce et une comète déjà parfait au monde des titans ben je vais y retourner puisque c'est une comète je pense que c'est un conte de la monde donc ça ne va pas prendre mon temps arrête avec tes 50 fragments d'étoiles ça ne m'intéresse pas au monde des titans c'est juste la première étoile en conte de la monde je suis presque sûr les comètes sont pas hyper intéressantes au début enfin c'est les comètes que j'ai fait récemment c'est juste des bêtes contre la monde c'est peut-être les comètes les moins marrant de toutes les contre la monde parce que c'est basiquement la même chose juste aller vite quoi et quand on connaît bien le jeu c'est la même chose parce qu'on va vite déjà au premier coup de premier au premier coup il y a quand même quelques différences évidemment par exemple avec la 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 boule étoilée on a vu que les choses changeaient mais c'était quand même assez minime au final et mario pourquoi tu as décidé d'abandonner ton momentum à la fin je vais attendre là même si on est en conte de la monde parce que je sais pas si c'est plus rapide de faire par là ou pas cette planète c'est la c'est la c'est la pire parce que ça peut prendre mon temps si vous êtes aussi nul que moi j'ai toujours eu des problèmes avec cette planète en particulier juste juste cette planète pas la galaxie la planète là ah trop tard ouais je pense et d'ailleurs c'est quand je conseillais les sauts en longueur précédemment dans la première étoile c'était pas pour rien c'est parce que ça ça aide à aller beaucoup plus vite dans la dernière planète et donc c'est très utile pour le contre la monde dégage mon piranha dégage merci si tu pouvais t'en aller aussi ce serait bien d'accord je te contourne tu sais quoi ah j'étais presque bon euh c'est euh c'est ça va être très court comme délai l'anneau étoile normalement il non d'accord je me demande si on peut encore avoir l'étoile secrète en remplissant toute la planète de fleurs Wiggler dégage s'il te plait ah tu ne m'auras pas Wiggler tu t'as cru que tu pouvais genre faire aaaah je me balade tranquillement et je te fais tomber de la plateforme bah non parce que Mario a le saut mural et le tournoiement ce qui est la combinaison de mouvements la plus pt de tous les jeux Mario je pense mais sur ce ça fait 30 minutes donc je pense que c'est le bon moment pour arrêter la vidéo galaxy terminée en plus c'est magnifique c'est la fin de cet épisode donc j'espère que vous l'avez apprécié que ce soit le copa je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et quant à moi je vous retrouve dans l'épisode 10 de Super Mario Galaxy 2 c'est parti !